... Ça c'est mon moment préféré, un film suédois que j'appelle Smarg Flugar, et le film de Sam Taylor Wood, Love You More, qui est un film anglais. Nous passons maintenant à la sélection officielle de longs métrages, et je vais vous la donner là, par ordre d'importance, si j'ose dire, en commençant par la compétition. Nourij Bilselan, le cinéaste turc, qui revient pour la troisième fois avec un film qui s'appelle Les Trois Singes, je vous fais grâce du titre turc. Jean-Pierre et Luc Dardenne, qui reviennent après leur palme d'or pour un film qui s'appelle Les Silences de Lorna. Arnaud Desplechin, qui revient en compétition à Cannes depuis Esther Cannes, c'est-à-dire depuis plusieurs années, le film s'appelle Un conte de Noël. Clint Eastwood sera là avec Changeling. On est très heureux d'accueillir Clint Eastwood, et quand je vous disais tout à l'heure que des choses non annoncées comme un miracle et comme un cadeau sont arrivées à la dernière minute, ce film-là en fait partie. Il n'était pas dans les rumeurs, sauf un petit peu hier soir dans Paris. On est très heureux que Clint Eastwood, ayant terminé son film, ait eu envie de nous le montrer, et exprimer le désir de venir le présenter en compétition à Cannes. Atom et Goyon revient en compétition avec un film qui s'appelle Adoration, film canadien. Harry Follman est le cinéaste israélien qui, à son tour, témoigne de la vitalité du cinéma de ce pays, un film qui s'appelle Valls with Bashir, et il la témoigne d'autant plus que c'est une œuvre assez singulière puisque c'est un film documentaire d'animation. Cannes a fait revenir le documentaire en compétition, a fait revenir le cinéma d'animation en compétition, mais là c'est un film qui fait les deux à la fois puisque c'est un film documentaire d'animation. Philippe Garel, qui n'est jamais venu en compétition à Cannes, présentera son nouveau film qui s'appelle Les frontières de l'aube avec Louis Garel et Laura Smet. Matteo Garonne, l'italien, présente un film qui s'appelle Gomorra, il y avait une petite polémique avec nos amis italiens l'année dernière puisqu'il n'y avait pas de films italiens en compétition, donc il n'y aura pas de polémique avec eux, en tout cas pas de polémique là-dessus, c'est-à-dire qu'il y aura sûrement d'autres discussions avec nos amis italiens, mais en tout cas il y a l'Italie en compétition. Giazanque, l'un des fers de lance de la nouvelle génération du cinéma chinoise, présentera, après qu'il soit venu en 2002 avec un nom de plégeur, présentera un film qui s'appelle Ville 24, 24 villes, 24 city. Charlie Kaufman est le premier film de la compétition, en apportant l'impression qu'il est dans le paysage depuis longtemps, l'un des membres éminents de cette bande très inventive, très créative californienne, qui réunit Spike Jonze, Wes Anderson, Sofia Coppola, il vient en compétition avec son premier film qui s'appelle, je vais vous le dire en français, Cinédoche, New York, voilà, premier film de la compétition. Eric Koo, le cinéaste singapourien, qui était venu au Certains Regards il y a quelques années pour un film qui s'appelle My Magic. Lucretia Martel, l'Argentine, la femme sans tête, la mujer sin cabeza, Lucretia revient en compétition après la Niña Santa. Briente Mendoza, le cinéaste philippin, pour un film qui s'appelle Service et qui est, là encore, le témoignage d'illustration de la force, de la vitalité et parfois de la précarité, ce qui n'empêche pas la créativité, du cinéma du sud-est asiatique. Et 25 ans après l'Inno Broca, permettra aux Philippines d'être représentées en compétition. L'an dernier, on avait insisté beaucoup sur le retour des pays de l'Est, des pays de l'Est de l'Europe, dans le concert du cinéma international. Eh bien, le jeune Cornel Munrusco, dont on avait accueilli le premier film, Johanna, au Certains Regards, à quelques années, est là pour un premier film en compétition qui s'appelle Delta. Walter Salès revient en compétition pour un film brésilien qui s'appelle Ligne de Passe et c'est un film co-réalisé avec Daniela Thomas, dont vous aviez croisé le nom, puisque les deux déjà avaient signé leur sketch de Paris Cinéma et c'est un film très brésilien, tourné à San Paolo, qui permet à Walter Salès, accompagné de Daniela, d'être en compétition. Steven Soverberg viendra présenter son Che, vous verrez dans les notes qui vous seront données dans le dossier de presse que le film dure 4 heures, ce n'est pas une faute de frappe, le film dure 4 heures puisqu'il y a Che 1 et Che 2, puisque le film est en deux parties mais il sera présenté à Cannes en une seule partie. Paolo Sorrentino est le deuxième représentant de l'Italie en compétition pour un film qui s'appelle Il Divo, dont j'imagine que c'est le versant masculin de La Diva. Le Divo en question, c'est Giulio Andreotti et s'il y a des polémiques avec nos amis italiennes, ce sera peut-être par le contenu des films, le film de Matteo Garonne sur la Camorra napolitaine et le film de Paolo Sorrentino sur la visite que les cinéastes italiens font de la classe politique de leur pays. Pablo Trapero, le cinéaste argentin, vient pour la première fois en compétition avec un film qui s'appelle Léonera. Il était venu, au certain regard, souvenez-vous, en 2002 avec un film qui s'appelait Il Buenarense, c'est donc sa première fois en compétition. Et enfin, Wim Wenders représentera l'Allemagne pour un film allemand tourné d'ailleurs en Europe, en Allemagne beaucoup et beaucoup en Italie, vu le titre qui s'appelle The Palermo Shooting, puisque le film, ce road movie, s'achève en Sicile. Voilà pour la liste des films en compétition. Pour la liste des films du certain regard, nous commençons toujours par ordre alphabétique avec un film collectif, un film à sketch qui permettra à Léo Scarax de revenir à Cannes et de revenir même dans le cinéma. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas imprimé de la pédicule, Scarax, et on est très heureux de saluer ce retour pour un film qu'il co-signe avec Bong Joon-wo, le réalisateur de Memories of Murder et de Zios, le cinéaste coréen, et de Michel Gondry. Et ce film s'appelle Tokyo. Antonio Campos, dont on avait découvert le premier film à la Ciné Fondation, le cinéaste brésiliano-américain, un film qui s'appelle After School, c'est son premier long-métrage. Un autre premier long-métrage qui s'appelle Parking du cinéaste taïwanais, Changmong Hong. Thomas Clay, c'est un deuxième film, c'est un cinéaste anglais pour un film qui s'appelle Soy Cowboy, tourné en Thaïlande. Raymond Depardon sera là au certain regard avec un film qui s'appelle La vie moderne, Profil paysan, qui est un film qui présente la particularité, et quand je parlais d'être ouvert au mouvement et d'épouser les soubresauts, c'est aussi les soubresauts technologiques. Raymond Depardon ne s'en rien changé de sa méthode de travail, c'est-à-dire de cette équipe extrêmement réduite qui lui permet d'aller témoigner dans les grandes profondeurs de la société française et là, en l'occurrence, sa visite aux paysans français, à utiliser la nouvelle caméra à Aton, tout à fait formidable. Vous en verrez le résultat et l'idée de ce film projeté dans la salle de Bussy est une chose qui nous donne très, très envie à l'avance. Andreas Dresen représentera l'Allemagne pour un film qui s'appelle Volkeneun. Serge Dvorstewoy a un premier film d'un cinéaste du Kazakhstan pour un film qui s'appelle Toulpan. Amat Escalante c'est un cinéaste mexicain dont vous aviez déjà découvert un film qui s'appelait Sangré il y a trois ans représentant de la nouvelle génération mexicaine Los Bastardos je ne traduis pas ça Los Bastardos un film libanais qui s'appelle Je veux voir de Johanna Adji Thomas et de Khalil Djorej c'est un film comme un certain nombre de films qu'on vous montrera qui est entre la fiction et le documentaire en l'occurrence ce film qui s'appelle Je veux voir le jeu c'est Catherine Deneuve et je veux voir c'est moi Catherine Deneuve actrice française reçue à Beyrouth je veux voir ce qui s'est passé je veux aller sur les témoignages réels et concrets qui restent de la guerre et on aura très souvent dans les films et le numérique aussi permet ça des films qui sont le témoignage de ce que depuis plusieurs années la frontière entre documentaire et fiction la façon dont on fictionnalise le documentaire comme Jason Que et la façon dont on essaye d'être au plus près du réel pour les cinéastes de fiction est désormais une dimension très très importante de la création mondiale en matière de cinéma Ben Tamer on est content c'est un cinéaste norvégien que vous connaissez mais c'est la première fois qu'il vient en sélection officielle avec un film qui s'appelle Au Horten Anne-Marie Jassir est une jeune cinéaste palestinienne qui fait un film qui s'appelle Le sel de la mer Kiyoshi Kurosawa nous présente un film qui s'appelle Tokyo Sonata dont le style changera de l'étrangeté habituelle à laquelle Kurosawa nous avait habitués Liu Fendu jeune cinéaste chinois qui avait été remarqué par un film qu'on n'avait pas trop retrouvé dans les festivals qui s'appelait Green Hat et là son film s'appelle Yibanashui Yibanyoan Mathéus Nashtergale comme son nom ne l'indique pas est un cinéaste brésilien et son film s'appelle La fête de la jeune fille morte Ruben Osklud cinéaste suédois le film s'appelle De Ofrid Gila vous aurez tout ça dans le dossier de presse